Une invitée dans ce journal, je l'ai annoncé tantôt, nous allons recevoir Mme Fideli Moujinga, elle est infirmière, avec elle nous allons parler de cette question polémique autour de la chirurgie des hernies discales cervicales. Bonsoir Mme Fideli. Bonsoir Monsieur. Vous êtes infirmière, parlez-nous de votre formation, où avez-vous appris ce métier ? J'ai étudié en Belgique, les sciences d'infirmiers, il y a plus de 20 ans, et ma spécialisation c'est justement la salle d'opération et la réanimation. Voilà, vous êtes spécialiste des questions en salle d'opération, alors nous allons parler de la chirurgie d'hernies discales. Alors comment vous définissez déjà ces concepts ou ces mots, hernies discales cervicales ? C'est un peu nouveau pour les quinoirs, la plupart. Je peux comprendre. Voilà, comment vous expliquez ça ? Au fait, on doit structurer, c'est-à-dire on a la colonne vertébrale, la colonne vertébrale comme tout le monde le sait, se trouve au niveau du dos. Et la colonne vertébrale commence par la colonne cervicale, ensuite dorsale, et ça se termine par la colonne lombaire. Et entre chaque corps vertébral, il y a le disque vertébral. Et ce disque, quand il sort de son, de sa capsule, c'est-à-dire entre les deux corps cervicales, quand il sort, logiquement, ça ne doit pas sortir. Mais à cause de mouvements, de mauvais mouvements, de faux mouvements, ces disques peuvent sortir et créer une hernie discale. Donc il n'est plus en place, il sort et devient une hernie discale. Une hernie discale, c'est lorsque ces disques sortent de son emplacement habituel. Exactement. Alors, comment est-ce que l'on reconnaît que ces symptômes-là sont celui d'une hernie discale ? Quels sont les symptômes de l'hernie discale ? Le symptôme principal, c'est la douleur. À quel niveau ? Au niveau, justement, où il y a le dégât, c'est-à-dire où il y a la sortie, où il y a l'hernie. Si ça sort au niveau du cervical, c'est-à-dire au niveau du cou ici, on aura des douleurs déjà au niveau du cou. Et si ces douleurs-là ne sont pas traitées à temps, ça peut radier même et coincer le nerf, ce qui peut causer les douleurs au niveau du bras, voire même des picotements au niveau de la main. On sent vraiment la lourdeur même du bras. Au niveau musculaire, on sent que le muscle du bras, c'est fatigue, ils sont douloureux. Voilà, maintenant, je vous en prie, je vous en prie. Et par contre, s'ils se posent au niveau des vertèbres lombaires, là, on le sent plus au niveau plus bas. C'est-à-dire, si l'hernie est plus haut, on le sent plus au niveau des bras. Si l'hernie est plus bas, on le sent au niveau des membres inférieurs. Voilà. Et ça peut coincer, par exemple, le nerf sciatique. À ce moment-là, ça peut irradier même jusqu'à la jambe. OK. Ça provoque de fois aussi des maladies du genre AVC. AVC, non. L'hernie, ça ne peut pas provoquer l'AVC. L'hernie va aller vers le bas. L'AVC, c'est au niveau de la tête. Et l'AVC, ce n'est pas du tout au niveau de l'hernie. C'est la paralysie. Ça peut provoquer paralysie de bras ou même de la jambe tellement que le nerf est coincé. Vous savez, le nerf, comment dirais-je, envoie le flux, envoie le message au niveau du muscle. Et quand le nerf est coincé, ça peut paralyser justement la partie musculaire. Voilà. Mais maintenant, une fois diagnostiquée que vous avez une hernie discale, comment traiter ça ? Vous êtes infirmière, vous êtes spécialisée dans les salles d'hôp. Comment ça se traite ? D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà assisté à une opération, une chirurgie d'hernie discale ? Bien sûr. Beaucoup de chirurgies d'hernie discale, que ce soit lombaire, que ce soit cervicale. Parce que c'est souvent le deux là. Parce que dorsal, c'est rare. Souvent, c'est lombaire et cervicale. Voilà. Comment ça se traite ? Dans un premier temps, on ne recourt pas à la chirurgie. On commence par les moyens plus simples, c'est-à-dire les antalgiques, ou de friction, avec des produits genre Voltaren, émulgel, des patchs. Si ça ne correspond pas, on peut y avoir des anti-inflammatoires même. Et si cela ne suffit pas, on peut aller même dans les infiltrations. Et les infiltrations aussi, on les fait en salle d'opération. Voilà. Avec de la cortisone en général. Voilà, il y a une question polémique aujourd'hui, depuis le retour du chef de l'État. Vous l'avez appris, vous êtes à Kinshasa, ces jours. Les gens parlent beaucoup de la minarque que le chef de l'État a porté. Il y a même de ceux qui estiment que la version officielle du gouvernement congolais, selon laquelle le chef de l'État aurait subi une chirurgie d'hernie discale, était fausse. Parce que certains estiment qu'une opération d'hernie discale ne peut pas prendre peu de jours. Les patients devraient normalement prendre beaucoup de temps à l'hôpital avant de sortir. Mais on a vu les chefs de l'État après cette opération revenir à Kinshasa, marcher. Alors, beaucoup de gens estimaient que l'hypothèse d'une hernie discale n'était pas vraie. Est-ce que vous confirmez votre permis ? Bon, il faut savoir une chose. Une fois que l'hernie discale a atteint le stade un peu supérieur, ou donc les anthalgiques, les infiltrations ne suffisent plus, on peut passer à la chirurgie pour pouvoir enlever cette hernie et remplacer par une prothèse. Ainsi, par rapport à l'hernie discale cervicale, je précise, on peut le faire en ambulatoire. L'ambulatoire, c'est quoi ? Vous rentrez le matin, on vous opère et vous sortez, le soir ou l'après-midi, avec une minerve, effectivement. Voilà. C'est tout à fait possible. Il n'y a pas de raison. La technologie a beaucoup avancé, vous savez. La médecine a avancé et ça fait même quelques années qu'on pratique cette technologie. Au fait, l'incision s'est faite au niveau du cou, ici, au pli du cou. Et on passe, on incise, mais on installe le patient avec le PT-scan pour pouvoir suivre toute l'opération en direct sur une caméra. Et ainsi, on incise à partir d'ici, ce n'est même pas par derrière. Ce qui fait qu'on récupère vite, parce qu'ici, c'est des tissus vraiment mous. Mais le chirurgien fera vraiment attention de ne pas toucher la carotide. Il passe derrière. C'est vraiment très, comme on dit, chirurgical, c'est vraiment très précis. Et éviter qu'on sectionne le nerf, tout ça. Ainsi, on va arriver au niveau de l'arnie, on va disséquer l'arnie en petits morceaux, on le sort. Et ainsi, on pourra, à la place, remplacer maintenant le disque par une prothèse. Voilà. Maintenant, après opération, est-ce que le corps ne serait-il pas assez fatigué pour prendre un repos ? Est-ce que la minerve que l'on porte, si vraiment on passe en ambulatoire, comme vous l'avez dit, est-ce que c'est encore nécessaire, puisque déjà on vous sort ? C'est-à-dire, sauf si vous sortez de l'hôpital, c'est que vous pouvez aller, même sans minerve. Est-ce qu'il y a des conséquences ? En fait, c'est tellement important de porter cette minerve, parce que si vous ne portez pas cela, vous pouvez faire de faux mouvements. N'oubliez pas qu'on vous a incisé. Même une pleine du doigt, on doit protéger ça, parce que ça saigne, et faux mouvements, ça peut re-saigner et créer même des hématomes intérieurs. Donc, c'est très, très important de respecter la minerve, parce que ça va vous permettre de ne pas faire de faux mouvements. Ça vous soutient et ça calme aussi la douleur. Voilà. Merci beaucoup, Mme Fideli. Est-ce que vous avez un mot à adresser aux Congolais qui sont perturbés par ces fausses informations sur une opération dernière discale cervicale ? Ce que je veux dire aux Congolais, vous devez arrêter d'écouter les ondits. Allez à l'affût des informations. Nous avons Google, nous avons les encyclopédies. Il y a beaucoup de chirurgiens qui mettent même leurs interventions en ligne. Allez chercher au lieu de polémiquer. Allez vous renseigner, sinon vous discutez sans connaître. Et vous allez faire des blessures collatéraux, des blessures inutiles. Ça ne sert à rien de polémiquer. Moi, ce que je veux vous demander, c'est vraiment chercher l'information à la source. Voilà, Mme Fideli, vous êtes infirmière, mais vous êtes ces derniers temps à Kinshasa. Mais est-ce qu'ici à Kinshasa, vous n'exercez pas votre métier d'infirmière ? Ou c'est seulement en Belgique ? Pour l'instant, je n'exerce pas encore mon métier d'infirmière ici parce que j'ai d'autres projets que j'ai mis en place qui vont s'ouvrir plutôt demain déjà. Alors le projet, c'est comment vous vous contactez ou bien où vous vous trouvez pour se rendre compte effectivement de ce projet dont vous faites la vision ? Voilà, je suis venue ouvrir un centre de beauté. Ici, j'aifalls des margements qui soient des larges d'infirmière.